Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du Vendredi. Le JT du Vendredi, pour ceux qui sont nouveaux, c'est tout simplement un récapitulatif de la semaine d'un point de vue actualité, une analyse du Bitcoin et de temps en temps, un bon plan quand la situation le permet. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Donc, dans la vidéo du jour, on va d'abord parler des news de la semaine, puis faire une petite analyse du Bitcoin. Donc tout de suite, les news de la semaine. Pour les news de la semaine, on va faire une première partie qui va plus être consacrée à NFT. Pour moi, NFT, c'est vraiment quelque chose qui a connu un énorme succès il y a quelques mois. Et là, on est en train vraiment d'y revenir et c'est quelque chose pour moi qui va durer dans le temps. On peut voir avec quelque chose de très mainstream, donc du coup, c'est l'ASROM qui signe un partenariat de 36 millions d'euros avec Zitaria Lab et se lance dans l'NFT. Donc l'ASROM, il faut savoir que c'est une des peut-être 4, 5 plus grosses équipes au niveau du foot italien. Donc c'est très intéressant qu'ils lancent des NFT. Ils ont quand même levé 36 millions d'euros, donc c'est quand même un truc balèze. Je sais aussi que par exemple Materazzi, non c'était pas Materazzi, enfin un joueur de foot italien, je crois que c'était Sergio Cellini, pendant la Coupe d'Europe avait lancé des NFT. Donc vraiment quelque chose de très intéressant et qui se démocratise de plus en plus. Autre chose d'utiliser des NFT, c'est Shopify qui prend désormais en charge les ventes de NFT sur les blockchains Flow et Ethereum. Donc on voit quelque chose de très intéressant, ça se démocratise, ça va donner de plus en plus d'applications mainstream, c'est hyper intéressant. Autre chose aussi, c'est du coup Binance et le musée de l'Hermitage associé pour créer des NFT de Van Gogh et Monet. Donc on voit que vraiment les NFT sont en train de tout toucher, ça touche le gaming, ça touche le sport, ça touche l'art, quelque chose de très très intéressant. Maintenant on va passer sur autre chose, c'est FTX qui annonce avoir atteint la neutralité carbone et souhaite compenser le coût énergétique du Bitcoin. FTX c'est tout simplement un échangeur centralisé de type Binance, Kraken ou OKEX. Mais en quoi FTX est très intéressant ? Moi je trouve que c'est quand même un échangeur assez, on va dire, sous-estimé. C'est un échangeur qui fait énormément de partenariats, ils ont fait un partenariat avec une équipe de basket. Donc c'est quelque chose vraiment qui est en train de grandir et pour l'instant le prix n'est pas en train d'entrer dedans. Et on voit en plus que c'est quelque chose qui d'un point de vue écologique est très avancé. Et ça clairement c'est par exemple pour Elon Musk et pour beaucoup de personnes, c'est une caractéristique à prendre en compte. Donc vraiment FTX plutôt pas mal. Ensuite on va passer sur une news du coup qui est entre Binance et FTX qui abaisse à x20 leur effet de levier pour le trading. On a vu là lors de la grosse remontée du Bitcoin de 29 000 à 49 000 dollars ou alors de la descente du Bitcoin de 60 000 à 40 000 dollars qu'en fait les baisses et les hausses étaient fortement, on va dire, multipliées par les effets de levier qui étaient vraiment énormes et ça faisait liquider, des liquidations en cascade et ça vraiment, ça amplifiait la volatilité et la variation des prix sur le Bitcoin. Donc là c'est plutôt intéressant qu'on voit qu'il le limite à x20. Alors je pense que Binance c'est aussi parce qu'ils sont pas mal dans l'œil de la justice et que c'est quelque chose qui est plus intéressant pour eux. Dernière news que je vous montrerai du coup, c'est la parachain Karora, déploie le premier DEX de réseau Kusama. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, sur Kusama actuellement il y a les enchères des parachains. Donc en fait vous prêtez des Kusama pour avoir des jetons de certains produits s'ils gagnent les parachains. Les parachains en fait ce sont des blockchains transverses qui vont venir s'imbriquer dans la blockchain Kusama. Et là du coup, ils déploient leur premier DEX. Pour les personnes qui ont participé, ils ont dû recevoir leur Karora. Je crois qu'on recevait 23 Karora par Kusama. Donc pour l'instant le Karora est tradable sur Kraken au prix d'à peu près 4 ou 5 dollars. Donc voilà, quelque chose de très intéressant et on voit que ça marche très très bien. Concernant le Bitcoin et l'analyse du Bitcoin, on va d'abord regarder le Scalpel Index qui permet d'un seul coup d'œil de voir une analyse du Bitcoin. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur les derniers jours, le Bitcoin est forcément remonté et qu'on a retrouvé de la volatilité. Concernant les différents indicateurs, on voit que le Fear and Greed qui permet de voir si on est en période d'avidité ou de peur nous montre qu'on est sur une zone de neutralité à 50. Donc clairement la forte remontée du Bitcoin a changé le sentiment de marché, on n'était plus dans un sentiment de peur. Là on monte dans un sentiment de neutralité, donc quelque chose de plutôt pas mal. Le Social Index à fond sur up et le Market Order Flow en recherche d'achat. Si on passe sur les graphiques, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut tout simplement voir que le cours du Bitcoin avait fortement baissé, que là on était dans un range, on est toujours dans le range. On est en train de venir chercher la borne hausse avec un retour des volumes et une remontée. Et surtout, chose très intéressante, on voyait qu'au niveau du RSI qui monte la force du mouvement, qu'on était sur une tendance haussière et qu'on était en train d'être très fortement repoussé d'un point de vue daily par cette traîne baissière. Là on l'a cassé fortement à la hausse, donc c'est quelque chose de très intéressant et qui remonte un sentiment bullish sur le Bitcoin. Donc voilà, pas grand chose à rajouter à part que vraiment on est toujours dans un range, donc faire attention. Là c'est très bien à court terme, on est en train de venir, on voit que la borne hausse est à 41 445. Donc clairement, tant qu'on n'aura pas cassé fortement cette borne hausse, on sera toujours dans un range. En tout cas, on est fortement revenu sur le haut du range et on est en train de montrer qu'on est en train de redevenir haussier sur le Bitcoin parce que même au niveau du RSI, on a réussi à casser cette tendance qui durait depuis plusieurs mois et qui vraiment maintenait une pression baissière sur le Bitcoin. Là, on est plutôt pas mal orienté. Après, toujours rester patient et attendre de voir une vraie cassure et sortie du range pour pouvoir peut-être rentrer dessus. Les prix actuels, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer ? Je ne dirais pas. Pour moi, il faut toujours acheter quand tout le monde a peur, donc il ne fallait plus s'acheter aux alentours des 30 000 dollars. Clairement, il y avait un sentiment énormément baissé. Faire aller dans l'inverse de ce que pense le marché, enfin de ce que pense la majorité des gens, c'est souvent quelque chose de pas mal. Donc clairement, acheter quand tout le monde est dans la peur à 29-30 000, c'était intéressant parce que là, actuellement, on est à 40 000. Est-ce que acheter à 40 000 après la forte hausse de 35 ou 40 % qu'a connu le Bitcoin ? Moi, clairement, je n'achèterais pas maintenant. Si vous êtes des personnes qui veulent avoir une certitude, attendre la cassure des 41 000 avec beaucoup de volume et achetez à ce moment-là. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Ça va comprendre ce travail que je fais au jour le jour. Pour résumer, un Bitcoin qui nous montre pas mal d'indicateurs, comme quoi il repart à la hausse. Mais faire attention, on est revenu sur le haut du range, on est toujours dans un range. Et même si le sentiment de marché est redevenu haussier, attention, au moins à court terme, que ce ne soit pas un simple rebond technique. Et des news qui sont plutôt positives. Donc pour l'instant, voilà, pour moi, si vous vouliez trader le range, acheter en bas du range et peut-être revendre en haut du range. Mais ne pas, surtout pas se précipiter. Salut, salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501